Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Alors la première, c'était un des objectifs importants que j'avais pour cette année, qui était d'atteindre un rendement en fait de mon portefeuille de 10%. Alors cet objectif, alors qu'on n'est qu'au mois d'avril, il est déjà atteint, ce qui est vraiment exceptionnel, enfin moi je suis hyper content. Et puis la deuxième chose dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est de l'importance de diversifier ses placements. Et on va aller regarder tout de suite ça en détail. Alors vous voyez ici, donc vous avez à l'écran mon portefeuille. Depuis le début de l'année, enfin vous voyez que là je suis pratiquement à 45 000 euros. Et puis vous voyez au 1er janvier, 2 janvier, j'étais à 31 000 euros. Vous voyez, 31 000 euros. Ici j'ai fait un apport de 1 000 euros, 2 100, 3 300, 3 500, plus 5 000, 8 500, 8 500, 9 600, 9 600, 9 800. Donc 9 800 euros. Mais vous voyez que je suis passé de 31 000 à pratiquement 45 000 euros. Donc en fait, le portefeuille s'est valorisé pratiquement de 4 000 euros. Et on va vous regarder ici depuis cet écran aussi. Donc là, vous verrez que j'ai bien mes 10 % de rendement. Donc vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais vendu certaines actions, ici c'était en négatif parce que j'avais des actions qui étaient dans le rouge. Et vous voyez que là le gain est pratiquement de 1 000 euros. Donc sur ces positions-là, enfin sur ces nouvelles positions. Et donc vous voyez, si je vous montre ça, c'est pour vous montrer que cet effet boule de neige, il fonctionne dans les faits. C'est quelque chose qui marche. Et pour rappel, donc cet effet boule de neige, on parle des apports qu'on fait, du rendement de nos actions et puis des dividendes qui tombent. Et en fait, c'est tout ça, tous ces rendements, on va dire, cumulés qui font que j'ai gagné pratiquement 4 000 euros depuis le début de l'année. Ça représente pratiquement 1 000 euros par mois, ce qui est juste impressionnant. Enfin moi, je suis vraiment hyper content. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, en fait, c'est de la nécessité de diversifier ses investissements, notamment pour diluer le risque. Ici, mon tableau, il n'est pas mis à jour parce que depuis, j'ai fait des nouveaux apports. Mais c'était pour vous montrer simplement comment je construis en fait mon portefeuille. Et puis vous voyez qu'ici, en fait, vous voyez, donc j'ai 10 positions. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'avoir 10 % de mon investissement sur chacune des positions. Donc, mais j'investis aussi, on va dire, donc avoir 10 actions. J'investis aussi dans des secteurs en fait différents. Vous voyez, je ne veux pas avoir tous mes investissements concentrés déjà sur une ou deux actions. Et puis je veux aussi qu'elles soient dans des secteurs d'activité différents. Comme ça, s'il y a un secteur d'activité qui connaît une crise, ça arrive. Par exemple, des fois, on a le secteur bancaire qui est en difficulté. Et bien souvent, ça va être rattrapé par les autres secteurs qui, eux, se porteront bien. Donc vous voyez, en diluant, enfin en ayant plusieurs actions dans votre portefeuille, vous allez diluer le risque. Et vous allez également diluer le risque en fin de compte en ayant investi dans des secteurs d'activité différentes. Donc là, regardez pour montrer un peu comment est constitué mon portefeuille. Donc j'ai Petrobras ici tout au début, donc secteur de l'énergie ou pétrole. On avale et Rio Tinto, donc deux entreprises dans le secteur des mines. J'ai BMW, donc voiture de tourisme. J'ai Mersk qui est une entreprise dans le transport maritime. ATNT, donc les télécommunications, c'est la première entreprise de télécommunications aux Etats-Unis. Ensuite, j'ai Realty Income, donc ça c'est le secteur immobilier. Crédit agricole, la banque. Et puis j'ai deux entreprises dans l'électricité qui sont Engie et EDP qui est l'électricité du Portugal. Donc vous voyez, tout ça, c'est en fin de compte, vous n'obtenez pas non plus des résultats par hasard. Il y a des choses à faire derrière. Cette stratégie, elle fonctionne. Moi, je vous l'explique en détail, donc vous pouvez aussi l'appliquer à votre tour. Donc vous voyez, choisissez dix actions de très grosses entreprises, d'entreprises qui font des gains, qui versent des dividendes. Regardez un peu l'historique aussi des bénéfices qu'ont fait ces entreprises. Pas que ce soit juste une entreprise qui ait fait un bénéfice une année et puis cinq années auparavant, il ne faisait que des pertes. Diversifiez dans les secteurs d'activité et puis ensuite, il faut juste être patient et ne rien faire. Comme j'ai mentionné en fait dans une vidéo, j'ai même fait une vidéo pour dire il ne faut rien faire. C'est-à-dire achetez vos actions, achetez des actions de bonnes entreprises. Considérez-vous comme un actionnaire de ces sociétés et regardez simplement ces entreprises se développer, s'enrichir. Donc elles, les sociétés vont s'enrichir et vous, vous allez vous enrichir avec elles vu que vous êtes actionnaire en fin de compte de ces entreprises. Et puis ici, vous voyez, je suis désolé, c'est écrit à moitié en français, à moitié en portugais. Mais ça, c'est des secteurs qui sont les plus pérennes. En fait, on appelle cette stratégie la méthode BEST. En fait, BEST, pourquoi ? Parce qu'il y a les banques, l'énergie, ça veut dire les assurances, ça c'est l'assainissement, les télécoms. Et vous voyez, en portugais, ça donne l'acronyme de BEST. Et en fait, ces secteurs-là, c'est des secteurs qui ne connaissent pratiquement jamais la crise. Vous voyez, vous avez les banques, l'énergie, les assurances. Vous voyez, même s'il y a des crises, les assurances, les gens doivent tout le temps être assurés, que ce soit pour leur santé, pour leur véhicule ou les entreprises qui s'assurent. L'assainissement, vous voyez, des entreprises comme Veolia, c'est des entreprises qui ne connaissent jamais la crise parce que voilà, on ne va pas arrêter de ramasser les ordures parce que l'économie tourne un peu moins bien. Pareil pour les télécoms, vous voyez, même si c'est la crise, je pense que l'abonnement de téléphone, c'est vraiment la dernière dépense que les gens vont aller couper. Donc, c'est des secteurs qui sont très pérennes. Vous remarquerez ici que moi, j'ai diversifié un peu dans d'autres secteurs, même si j'ai aussi de la banque, j'ai de l'énergie, j'ai des télécoms. J'ai diversifié un peu plus parce que voilà, si vous voulez aussi avoir des rendements un peu supérieurs au marché, vous êtes obligé aussi de prendre un peu de risques. Par exemple, pour moi, les positions qui sont les plus risquées de mon portefeuille, c'est ici Petrobras, Val, Petrobras et Val déjà en tout cas parce que vous voyez, c'est des placements dans un marché émergent, mais pour moi, d'entreprises qui ont un excellent potentiel, en fait, si ces entreprises-là étaient américaines ou françaises, elles vaudraient pratiquement dix fois plus. Et vous savez qu'en ce moment, au Brésil, il y a un gouvernement, donc le gouvernement Lula qui est un gouvernement pratiquement d'extrême gauche. Donc ça, ça ne rassure pas beaucoup les investisseurs internationaux. Mais moi, ce que je me dis sur long terme, c'est qu'il y aura de toute façon une rotation au niveau du pouvoir parce que c'est toujours comme ça. Vous voyez, les gens qui en ont marre de la gauche, ils votent pour la droite. Donc la prochaine fois qu'il y aurait un parti de droite qui va prendre le pouvoir au Brésil, je sais que ces entreprises vont se valoriser. Et en plus, c'est des bonnes entreprises qui génèrent des bénéfices hallucinants, j'ai envie de dire, depuis des dizaines, enfin depuis des décennies. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude d'investir dessus. À TNT, vous voyez, j'ai pris aussi du risque. Mais là, c'était parce que vraiment, j'ai vu une bonne occasion avec la crise actuelle, avec les outils, parce qu'en sachant qu'ils bloquent le transport maritime, ça a fait chuter l'action pratiquement d'un tiers. Donc je me suis dit, c'est le moment d'acheter. Une fois que cette crise sera passée, l'entreprise va récupérer, en fait, sa valeur d'avant cette crise, en sachant en plus que c'est une entreprise qui verse un excellent dividende. D'ailleurs, c'est le point commun en toutes les entreprises-là, c'est qu'elles ont un dividende qui est pratiquement pour toutes supérieur à 5%. Donc voilà, vous voyez, je vous explique un peu plus en détail ma stratégie. Et puis, on va revenir ici à mon portefeuille, simplement pour vous montrer que, voilà, ces stratégies fonctionnent. Là, je suis pratiquement à 45 000 euros. Donc voilà, on voit que la boule de neige, elle se constitue. On voit que cette stratégie, en fin de compte, elle fonctionne. Elle fonctionne et c'est pour ça que moi, je vous la partage. pour vous montrer que tout ça, ce n'est pas que du blabla, mais que ça fonctionne vraiment. Et puis, pour vous montrer, en fait, le avant-après, regardez, ça, c'était quand je m'amusais à trader, à parier sur les matières premières, sur les devises, sur les crypto-monnaies. Donc vous voyez que moi aussi, je me suis fait avoir par la pas du gain. On espère en gagner beaucoup. Et en fin de compte, ça ne marchait pas, même si je n'investissais pas beaucoup. Et dès que je me suis mis à arrêter, parce qu'en fin de compte, je savais déjà, en réalité, ce qu'il fallait faire. Mais souvent, on n'a pas envie d'être patient. On veut gagner tout du jour au lendemain. Et je me suis fait une raison qu'il fallait investir à long terme pour obtenir des résultats. Et vous voyez la différence depuis que j'ai commencé à appliquer cette stratégie en 2023, que les résultats, ils sont là. Alors certes, ce n'est pas spectaculaire. Je ne fais pas du 400% ou du 500%. Mais sur le long terme, je sais que ça va m'enrichir. Et vaut mieux un chemin qui est lent, mais qui est sûr, que de vouloir tout risquer et en fait, aller juste perdre tout son argent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, ça me donne de la force. Le petit pouce aussi. Et puis, partagez cette vidéo. Ça aidera toujours. Commentez pour le référencement. Désolé de répéter un peu tout ça. Mais c'est vrai que pour me motiver, quand je vois des likes, quand je vois des gens qui commentent, quand je vois que j'ai plus d'abonnés, ça m'incite en fait à continuer la chaîne en sachant que ça représente quand même beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt.